Gaspard Huliel est décédé brutalement après un accident de ski à l'âge de 37 ans. A la suite de cette annonce, plusieurs chaînes de télévision bouleversent leur programmation. Dès ce mercredi, Paris 1ère diffusera Jacques Oulcroquant tandis que France 3 proposera un long dimanche de fiançailles ce jeudi. Après le choc de l'annonce, les hommages. Gaspard Huliel est mort à l'âge de 37 ans ce mercredi après un accident de ski. Sur les réseaux sociaux, les personnalités publiques sont nombreuses à exprimer leur chagrin. Les chaînes de télévision, elles, bousculent leur programmation dès ce soir afin de revoir l'acteur dans ses meilleurs films. De long métrage dès ce mercredi ce soir, Paris 1ère retransmet Jacques Oulcroquant sur son antenne dès 22h40. Réalisé par Laurent Boutona et sorti en 2007, ce long métrage raconte l'histoire d'un jeune paysan du Périgord devenu orphelin et misérable par la faute d'un noble. Sous la protection du curé Bonal qui le recueille, il se transforme un jeune homme déterminé, joué par Gaspard Huliel. Le retour de Gaspard Huliel sous les feux des projecteurs s'est orchestré grâce à Bertrand Bonello. Le réalisateur lui a proposé le rôle d'Yves Saint-Laurent, un homme qu'il a incarné dans un film éponyme sorti en 2014 et retransmis ce mercredi par Ciné Plus 1er à 20h50. Nommé comme meilleur acteur au César pour cette interprétation, l'acteur communique les sentiments contraires du couturier entre les années 1967 et 1976. « Avec Saint-Laurent, je vois là le premier rôle d'homme », avait confié Gaspard Huliel sur France Inter. France Télévisions mobilise ses antennes ce jeudi 20 janvier, France 3 proposera le film « Un long dimanche de fiançailles » en print-time dès 21h10. Il s'agit de la première consécration de Gaspard Huliel puisque ce film réalisé par Jean-Pierre Genet lui a valu le César du meilleur espoir masculin. Il y incarne le rôle de Manek Langonais, soldat parti combattre lors de la Première Guerre mondiale. Sa fiancée Mathilde, interprétée par Audrey Tautou, apprend que son amour est mort au champ d'honneur, mais elle refuse d'y croire. Notre dossier sur Gaspard Huliel dimanche 23 janvier, France 2 déprogramme Fleuve Noire à 21h10 pour laisser place à Sibyl, un film inédit à la télévision sorti il y a trois ans dans lequel Gaspard Huliel donnait la réplique à Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos. Cette dernière joue le rôle d'une jeune actrice en détresse, enceinte de l'acteur avec qui elle est en train de tourner, Gaspard Huliel, lui-même déjà en couple avec la réalisatrice du film. Sibyl, romancière reconvertie en psychanalyste, est fascinée par cette histoire contée par cette patiente qu'elle enregistre secrètement pour nourrir son roman. Sibyl, romancière reconvertie en psychanalyste, est fascinée par cette histoire contée par cette histoire contée par cette histoire contée par cette histoire contée par cette histoire.